Un garçon guatémaltèque de 8 ans, détenu par les autorités américaines, est décédé mardi dans un hôpital au Nouveau-Mexique. L'enfant migrant aurait été immédiatement transféré dans un hôpital lundi alors qu'il présentait des signes de maladie. Je pense que le centre médical aurait dû mieux observer l'état de l'enfant. Je ne connais pas toutes les circonstances, il y a toujours deux côtés dans chaque histoire. Mais à en juger par ce que j'ai entendu jusqu'à présent, je pense que les choses auraient pu être gérées différemment. Le jeune garçon aurait été pris de nausées et de vomissements. Les causes de sa mort ne sont pas encore connues. Un examen des circonstances du décès sera fait d'après les autorités américaines qui n'ont pas communiqué sur les conditions de détention de l'enfant et de son père. Début décembre, une fillette guatémaltèque de 7 ans est décédée après son arrestation par les gardes frontières au Texas, après un long périple pour tenter de rejoindre les Etats-Unis. Merci. 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 Merci.